Le team national chinois est venu s'entraîner ici pour préparer les Jeux Olympiques. Donc il y a des athlètes qualifiés, il y a une athlète qualifiée pour les Jeux. Et c'est une athlète que j'ai entraînée moi quand j'étais coach national. Donc je retrouve cette athlète qui a grandi, qui va aux Jeux Olympiques. Et l'avoir grimpé sur le mur olympique de Paris pour sa préparation, c'est quelque chose de très émouvant. Jean-Michel Casanovas, célèbre grimpeur et entraîneur d'escalade français, se consacre depuis longtemps au développement et à la promotion de l'escalade. Il dirige actuellement un centre de formation à l'escalade dans la montagne de Wugongshan, dans la province du Jiangxi, en Chine. L'escalade, la grimpe maintenant, c'est devenu très professionnel. C'est un sport olympique, donc ça suscite beaucoup d'excitement parce que les enfants peuvent démarrer très tôt. Et c'est un sport qui développe beaucoup, beaucoup de sens. Ce n'est pas simplement physique. Il y a beaucoup de choses à solutionner quand on grimpe. On doit lire les lignes, on doit trouver la façon de faire les mouvements. Donc ça suscite beaucoup d'activités cérébrales, en plus de l'activité physique. Et donc ça permet aux enfants de développer un intellect différent. Pionnier dans le monde de l'escalade, Jean-Michel Cassanovas a suivi depuis son enfance son père dans les activités de plein air. Et après être devenu professionnel de l'escalade à l'âge de 18 ans, il a escaladé la quasi-totalité des voies les plus difficiles du monde. Les compétitions d'escalade sont passées des sites naturels où on grimpait sur des falaises, sur des sites artificiels. Et c'est tout un monde différent, très intéressant également. La France est très très active dans le domaine de l'escalade. Toute la fédération française de l'escalade qui était très active pour développer le sport au niveau mondial, pour faire les compétitions, pour toujours pousser le comité olympique de faire accepter l'escalade aux olympiques. Après avoir ricordé les fruits de son succès dans le domaine de l'escalade, Jean-Michel Cassanovas s'est lancé dans un autre domaine, le cinéma. Sa carrière s'est détendue de la France aux Etats-Unis, puis en Chine. Et son statut est passé de celui d'athlète à celui d'acteur, de réalisateur, de scénariste et d'entraîneur. Au cours de son séjour en Chine, il a contribué au développement et au progrès de ce sport et en a aidé le démoin. En fait, je suis venu en Chine pour être acteur et produire des films. J'ai été acteur pendant une dizaine d'années, j'ai joué plein de rôles, mais l'escalade me rappelle et je fais à nouveau des murs d'escalade et d'entraînement pour les athlètes de haut niveau. L'escalade en Chine, ça reste quand même un sport assez jeune. Ça s'est développé ces 20 dernières années, mais il n'y a pas eu le développement aussi rapide qu'en Europe, aux Etats-Unis, parce que c'est un sport olympique que récemment. Et là, c'est depuis les Jeux Olympiques de Tokyo que le service du sport a investi énormément dans l'escalade. Donc le résultat est là. Il y a de plus en plus de grimpeurs chinois qui sont très forts, qui rattrapent le niveau mondial. Le résultat est visible. Le voyage aventureux de Jean-Michel Cassanovas en Chine n'est pas encore terminé. Tout comme l'escalade chinoise est dans plein essor. On peut s'attendre à ce que l'avenir, le défi et la splendeur y auront des paires. On peut s'attendre à ce que l'avenir, le défi et la splendeur y auront des paires.